Bonjour et bienvenue à cette capsule présentée par l'équipe du conditionnement physique adapté de la garnison Valcartier. Dans cette vidéo, nous vous proposons du contenu explicatif au niveau de l'anatomie de l'articulation de la hanche, ainsi que divers concepts et exercices pour maximiser sa fonction. Pour un militaire, une bonne mobilité de hanche pourrait se traduire de plusieurs façons. On pourrait penser entre autres à une meilleure capacité dans certaines tâches reliées au travail, comme grimper à bord d'un véhicule où la marche serait surélevée. Un autre exemple serait les exigences qu'un parcours de franchissement d'obstacles requiert, nécessitant souvent des postures avec des amplitudes quasi-maximales à cette articulation. Être assis de façon prolongée dans un espace restreint ou dans une position qui n'est pas idéale pourrait être moins pénible si les hanches sont plus mobiles. Aussi, certaines activités au quotidien requièrent une bonne mobilité de hanche. On pourrait penser à entrer et sortir de la voiture, ou bien tout simplement d'avoir un pas de marche efficient. Dans cette diapositive, on voit le lien que comportent chacune des articulations du corps et son importance soit en stabilité ou en mobilité. Donc aujourd'hui, nous traiterons au niveau du bassin qui doit être stable et de la hanche qui doit être mobile. Débutons par l'anatomie de la hanche. La hanche correspond à l'articulation coxo-fémorale, c'est-à-dire à l'articulation entre le fémur, l'os de la cuisse, et l'os coxal ou os iliaque, se situant au niveau du bassin. Le fémur, l'os long de la cuisse, est composé d'une tête et d'un col au niveau de sa partie supérieure. Cette tête vient s'articuler dans l'acétabulum, la cavité articulaire de l'os coxal. Cette représentation vidéo de l'Université de Lyon montre les attaches ligamentaires du bassin au fémur. La hanche et le bassin sont reliés par différents ligaments. L'ensemble est uné grâce à la capsule articulaire. Bon, assez d'anatomie. Maintenant, parlons des mouvements. Le premier mouvement qu'on va regarder aujourd'hui est celui de la flexion de la hanche. Donc ici, on démontre le mouvement en position debout, soit jambe tendue ou jambe fléchie. On peut également le faire coucher sur le dos en levant la jambe en pleine extension. Donc, flexion de la hanche ici. Les principaux muscles sollicités sont les psorias iliaques ainsi que le droit fémoral. Le deuxième mouvement va être l'extension de la hanche. Ici, on est en position debout. Sinon, un peu plus facile de l'effectuer ici en position quadrupède. Donc, les muscles sollicités dans cette motion-là au niveau de la hanche sont les ischios jambiers et les fessiers. Le mouvement effectué ici est une abduction de la hanche. Donc, on éloigne la jambe du corps. Donc ici, les muscles sollicités sont le tancheur du fascia lata et le moyen est le grand fessier. Le mouvement qu'on voit ici sur la vidéo est une adduction de la hanche, donc rapprocher la jambe du corps. Donc, c'est les muscles à l'intérieur de la cuisse qui vont travailler, donc tous les adducteurs. Dans la rotation de la hanche, donc on démontre ici rotation externe orteil vers le haut et rotation interne orteil vers le bas. Dans la rotation externe, on a le grand fessier et les muscles profonds de la fesse comme le périforme. Et dans la rotation interne, on a le tenseur du fascia lata ainsi que le petit fessier. On vient de voir les différents mouvements que les hanches peuvent faire. Maintenant, parlons de la mobilité. C'est quoi la mobilité? C'est l'habilité de bouger dans l'environnement avec facilité. Donc, avec aisance et sans restriction. C'est grâce à la mobilité qu'on peut bouger et que nos mouvements vont être efficaces, c'est-à-dire qu'ils ne nous demanderont pas trop d'énergie. Ça va entraîner des mouvements qui sont performants. On va pouvoir aller chercher notre maximum de force, maximum de vitesse ou maximum d'endurance. Puis tout ça, ça fait en sorte que notre risque de blessure est diminué parce que globalement, tout le corps bouge de la bonne façon. Donc, mobile, ça bouge bien, c'est fluide, c'est fonctionnel. Hypermobile, ça bouge trop, il y a de l'instabilité. Ça vient avec un risque de blessure. Hypomobile, ça manque de mouvement. Il va falloir qu'il y ait une autre compensation pour aboutir avec un mouvement fonctionnel et fluide. C'est un peu à tort qu'on dira qu'une personne est hypermobile ou hypomobile parce qu'en fait, le corps a tendance à compenser ses lacunes. Je vous donne un exemple. On voit quand même assez souvent des gens qui sont hypomobiles au niveau du bas du dos. Donc, le bas du dos est comme tout pris dans un bloc. Quand il se penche vers en avant, le dos reste bien droit. Ces personnes-là vont souvent développer une hypermobilité au niveau des hanches pour réussir à globalement bien bouger. Ça peut être simple, ça peut être fonctionnel et ne pas avoir d'effet néfaste. Mais il y a d'autres mécanismes de compensation qui, parfois, vont être dommageurs. Par exemple, quand les compensations se font de façon asymétrique, c'est-à-dire que le côté gauche et le côté droit ne fonctionnent plus de la même façon, c'est souvent là qu'on va avoir un risque de blessure plus élevé. On est presque rendu à la portion des exercices. Vous allez voir, il y aura des exercices actifs et des exercices passifs. Un exercice actif, ça veut dire que volontairement, on décide de bouger notre corps en contractant nos muscles. Tout à l'heure, Benjamin a fait des mouvements actifs pour démontrer les différentes façons de l'âge de bouger. Aussi étrange que cela peut paraître, être mobile demande tout d'abord d'être stable. Imaginez, on vous place debout dans un canot. On vous demande de bouger, on vous demande de sauter, on vous demande de danser. C'est plus difficile, on risque de tomber, on veut moins bouger. Les mouvements se font moins facilement que si on avait les pieds sur la terre ferme. L'eau amène de l'instabilité qui rend nos mouvements, la mobilité plus difficile. Donc, bougez bien. Une bonne mobilité demande d'être stable. Un exercice passif va résulter d'une position qu'on prend ou une position dans laquelle le corps se retrouve. Il y a un minimum de contraction musculaire, un minimum d'effort. Par exemple, un étirement est un exercice passif. L'extensibilité des tissus, la capacité à s'étirer, y joue pour beaucoup. Quand je dis tissu, ça peut être un peu n'importe quelle structure du corps, soit les muscles, les ligaments, les articulations, les fachias, les nerfs. Toutes les structures du corps humain pourraient potentiellement limiter les mouvements passifs. Les étirements, le massage ont souvent comme but d'assouplir ces tissus pour leur donner une plus grande extensibilité qui permettra une plus grande mobilité. Donc, mobilité active va avec stabilité. Mobilité passive va avec extensibilité. Il existe un point commun quand même entre les deux et c'est le contrôle moteur qui est impliqué autant dans les exercices actifs que passifs. Le contrôle moteur, qu'est-ce que c'est? La seule chose qui est sûre, c'est que c'est très complexe. Le cerveau est notre ordinateur central. Un peu à notre insu, c'est lui qui commande quel muscle doit se contracter, lequel doit se relâcher, lequel doit être au repos, lequel doit travailler avec force, lequel doit travailler avec un peu de force, mais longtemps. Puis, tout ça coordonnée avec des paramètres de timing en termes de fraction de seconde, mais aussi d'intensité. Est-ce que mon ischio doit se relâcher à 50% ou à 80% pour permettre le quadricep de soulever la jambe au complet? Bref, la coordination est au cœur du contrôle moteur, mais ça implique aussi beaucoup de proprioception. La proprioception, c'est la perception qu'on a, qu'elle soit consciente ou non, de la position des différentes parties de notre corps dans l'espace. Pour tirer le maximum des bénéfices des exercices qui suivront, deux points clés à vous garder en tête, il faut être patient. La mobilité ne s'améliorera pas du jour au lendemain. La répétition des exercices fera toute la différence. Deuxième point clé sera la concentration. Lorsque vous faites l'exercice, tâchez d'être concentré sur les sensations que vous avez dans votre corps. Essayez de ressentir la différence de contraction des muscles des différentes parties de votre corps. Toujours maintenir une bonne posture. Vous pouvez garder une attention particulière à votre respiration pendant les mouvements. Passons à présent aux exercices. La première méthode qui nous a inspiré nos différents mouvements s'appelle G2PL. Acronyme signifiant gainage, posture, proprioception et lubrification. Concept développé par Anne-David, ostéopathe, instructeur de pilates et de yoga. Ancienne athlète de ski alpin, elle cumule plus de 30 ans d'expérience auprès de nombreux athlètes, tels que Jean-Luc Brassard et Alex Harvey, ainsi que de la population générale. Elle oeuvre actuellement dans la région de Québec où elle s'occupe de sa clinique et partage son savoir au moyen de formation qu'elle offre à différents professionnels. Sa méthode est composée de séquences d'exercices choisies pour leur efficacité. Telle que son titre l'indique, elle est équilibrée entre quatre éléments primordiaux, soit un renforcement du gainage, l'adoption d'une posture juste, l'amélioration de la proprioception et la lubrification des articulations. Son objectif? Proposer des séquences d'exercices fonctionnelles qui pourront être directement utilisées auprès des athlètes d'élite ou de la clientèle active. Ces outils permettront d'être utilisés comme réveil neuromusculaire avant l'entraînement et ou la compétition, de servir de séance de musculation légère en cas de blessure, de développer la subtilité des sensations et des mouvements pour une meilleure gestuelle et efficacité du geste sportif, d'approfondir les positions du développement neuromoteur de l'enfant peut enseigner. Exécutez d'abord coucher sur le dos, ensuite coucher sur le côté, puis en quadrupède, à genoux et finalement debout. coucher sur le dos, les jambes pliées, vous mettez les mains sur vos côtes basses. Quand vous inspirez, on veut visualiser de gonfler les côtes comme un parachute, en avant, sur le côté, en arrière. Puis à l'expiration, on laisse les côtes se refermer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai 2PL niveau 2. On est couché sur le côté, la tête appuyée, la jambe décollée parallèle au sol, je glisse mon talon vers le bas pour décoller la taille. Ensuite, le plancher pelvien contracté. À l'inspiration, je fais une rotation interne. Mon genou va vers le sol, je déplie ma jambe pour faire la diagonale. Et à l'expiration, rotation externe, j'essaie de pointer mes orteils vers le plafond et je replie. Ensuite, on recommence. Inspire, rotation interne, allonge. Expire, rotation externe, plie. Tout ça en gardant le bassin le plus stable possible. Plancher pelvien engagé, abdos aussi. Le ressort pour la lubrification de la tête fémorale. Couché sur le côté, on glisse le talon dessus, un petit peu plus vers le bas pour faire décoller la taille. Les deux pieds sont en rotation externe, vers l'extérieur. J'engage mon plancher pelvien. Ensuite, j'inspire, je lève. Quand j'expire, je descends et je tape deux fois devant. J'inspire, je lève. Et ensuite, j'expire, tape deux fois derrière. On gère l'amplitude comme on peut. L'important, c'est de garder le bassin stable. Inspire, lève, expire, tape deux fois devant. Inspire, lève, expire, tape deux fois derrière. Exercice de la demi-lune. Même principe que les autres. Je lève ma jambe parallèle au sol, je glisse le talon du haut vers le bas pour décoller la taille. Expire, je descends. Inspire, je lève, je vais vers en arrière. Inspire, je lève, expire, redescend. Plancher pelvien contracté, bassin stable. Notre deuxième référence pour les actions qui suivent est la méthode Burdenko, fruit du travail de son fondateur, Dr. Igor Burdenko, d'origine ukrainienne. Dès son jeune âge, il expérimente la réadaptation aquatique auprès de son père, ancien athlète de natation revenu de la Deuxième Guerre mondiale sévèrement blessé. Le sport a toujours été au cœur de la vie de M. Burdenko en tant qu'athlète, coach et thérapeute. Il a aidé plusieurs athlètes à se réhabiliter, dont le plongeur olympique Alexandre Despatie, en 2008, juste avant qu'il décroche une médaille d'argent aux Olympiques. La méthode Burdenko repose sur six éléments essentiels. L'équilibre, la coordination, la flexibilité, l'endurance, la vitesse et la force. C'est une méthodologie unique pour la prévention des blessures, la gestion de la douleur, la réadaptation, la mise en forme et la préparation à la performance. C'est un continuum d'exercices débutant en suspension dans l'eau jusqu'aux exercices en mise en charge. La méthode Burdenko est utilisée auprès des militaires blessés devant le quartier depuis 2010 et a amené des résultats phénoménaux. Burdenko hipflip. Je suis couchée sur le côté, vraiment bien allongée, droit, toutes les articulations une au-dessus de l'autre. La tête à côté confortable, les jambes droites, chevilles à 90 degrés. Le mouvement. Je garde le bassin stable. Je lève la jambe en contrôle sans que rien ne bouge. Je plie mon talon derrière en gardant le genou vis-à-vis la hanche. Je pivote mon genou vers le plafond. Je déplie ma jambe et je redescends dans la position de base, les deux pieds collés. Lève en contrôle, talon-fesse derrière, pivote la hanche, déplie la jambe au plafond, redescends. Position de base. Assis en grand écart, main derrière la tête. Ensuite, je plie une jambe, j'allonge mes bras. Droite, gauche. Et ensuite, je croise mes deux jambes. Coordination. Garde le dos droit. On peut aussi ramener les deux pieds ensemble. Le glissé du talon Burdenko, couché au sol, sur le dos, les bras hantés. Je glisse mon talon, j'ouvre la hanche, je ramène, je retourne en position. Position de base, les bras hantés, les bras détendus sur les haltères. Les pieds partent du centre, droite, gauche, les deux. Gauche, droite, les deux. Garde le dos bien droit. Split, split, grand écart. La jambe droite en premier, la jambe gauche en suite, chaque côté. Et on rechange la séquence en commençant par la gauche. Les bras sont tentés. Les haltères parallèles. On garde les chevilles à 90 degrés. Les genoux droits. Le mouvement se fait au niveau des hanches. Je lève les genoux, j'allonge, j'ouvre grand à chaque côté, je ramène en bas. Et je peux aussi faire le mouvement dans l'autre direction. Commencer par le bas, ouvrir, ramener en devant, plier les genoux, ramener vers le fond. Alors, les bras sont tentés, le corps est droit. Je suis à 90 degrés, le mouvement se fait au niveau des hanches. Je lève, allonge, je ramène en rond chaque côté, vers le bas. Dans l'autre direction, je lève en premier, je ramène devant, plie les genoux, ramène vers le bas. Pour le bien de la vidéo, je ne tiens pas les haltères pour que vous puissiez bien voir. Mais on garde le dos droit, les bras en T. Je déplie la droite, je déplie la gauche, je déplie les deux. Gauche, droite, les deux. Fait que extension des jambes en gardant le bassin stable, le dos droit, menton rentré. Finalement, pour la dernière séquence, nous nous sommes servis de deux ouvrages. La première est celle du Dr. Kelly Starrett, intitulée « Becoming a Supple Leopard ». Avec plus de 150 000 exemplaires vendus à travers le monde, cette véritable encyclopédie de près de 500 pages permet d'appréhender les techniques de mobilité dans le mouvement, afin de prévenir les blessures, soulager les raideurs musculaires et les articulations douloureuses et optimiser la performance sportive. Kelly Starrett est un entraîneur de CrossFit, physiothérapeute, auteur et conférencier. Il a collaboré durant de nombreuses années avec l'armée, des athlètes de la NFL, NBA, NHL, MLB ainsi que plusieurs équipes universitaires et olympiques. Il est aussi le cofondateur, avec sa femme, du site web dédié au fitness, Mobility Wood. L'autre livre qui nous a été utile se nomme « The Role Model » par Jill Miller. Cet écrit de plus de 400 pages illustre et explique avec détail les nombreuses techniques de massage par balle Yoga Tune Up, plus Alpha et le ballon Korgius. Il contient aussi énormément d'informations sur les effets du massage sur le corps et plusieurs histoires de personnes qui ont réussi à éliminer leur douleur ou guérir leurs blessures grâce à la méthode de Role Model. Jill Miller possède plus de 28 ans d'études en anatomie et mouvement. En plus d'enseigner à des milliers de cliniciens et de thérapeutes manuels, elle s'est bâti une réputation de pionnière dans le domaine, en forgeant des liens entre les mondes du fitness, du yoga, du massage et de la gestion de la douleur. Maintenant, on va aborder l'amplitude passive de la hanche. On va avoir beaucoup plus de résultats au niveau de l'amplitude active si, en premier lieu, on a travaillé les tissus moules qui entourent l'articulation. On va aller détendre certains muscles et travailler aussi certains tendons, non seulement des attirements, mais aussi on va travailler avec l'automassage. Donc, on va toujours faire automassage en premier lieu et flexibilité passive en deuxième lieu pour un même groupe musculaire. Donc, le premier muscle qu'on veut travailler, c'est les fléchisseurs de la hanche. Principalement, on va aller travailler notre droit fémoral ici. Donc ici, on le démontre avec un foam roller. Ça pourrait se faire avec un autre type d'automassage. Donc, on pourrait y aller avec une dizaine d'allers-retours. Donc, un 30 à 60 secondes de foam roller d'automassage. On enchaîne maintenant avec un étirement toujours au niveau des fléchisseurs de la hanche. Donc, on va aller chercher tout ce qui est psoas et certaines parties au niveau du quadriceps, le droit fémoral entre autres, qui fait évidemment de la flexion de la hanche comme on l'a vu. Donc, cette posture-là, on peut la tenir quand même assez longtemps. Donc, toutes les postures passives, on va voir, peuvent se maintenir n'importe où entre 30 secondes et 3 minutes pour aller chercher un maximum de gain à ce moment-là. C'est sûr aussi que ça va dépendre, le temps que vous allez le tenir, ça va dépendre aussi de quand vous le faites dans votre séance d'entraînement. En deuxième lieu, on va aller chercher tout ce qui est rotateur interne de la hanche. Donc, avec un kettlebell, je mets mon pied et je viens juste de mettre des accès pour aller chercher une rotation de la hanche comme ça ici. On va vraiment la sentir sur le côté de la cuisse, c'est en sort du faché d'entraînement, etc. Donc, même chose, vu que c'est une position passive, on peut le garder quand même assez longtemps. Donc, selon notre tolérance, on pourrait facilement le maintenir 2 à 3 minutes par côté. Donc, je vais évidemment changer de côté, faire la même chose, étant donné que c'est un étirement qui est unilatéral. On revient maintenant à l'automassage. Maintenant, la partie du corps qu'on veut masser, c'est les fessiers. Donc, on va aller chercher cette position-là. Pourquoi que j'ai croisé la jambe que je masse? Donc, je vais être capable d'aller chercher un petit peu plus creux, donc des couches plus profondes au niveau de mes fessiers. Donc, je m'assure de travailler le muscle au complet, vraiment jusqu'à la base de l'isquio-jambier. Une fois qu'on a fait le massage, en fait, là, je vais vous proposer une deuxième alternative, avec une balle. Donc, au lieu du formulaire, on utilise la balle qui va être un petit peu plus précis. Il va falloir chercher, là, peut-être, des points sensibles un petit peu plus précis à ce moment-là. On va enchaîner par la suite avec notre étirement au niveau du complexe de la fesse. Donc, on va aller chercher la position du pigeon, comme ça, ici. Donc, on a la rotation au niveau de ma jambe en avant. Moi, j'aime bien le faire sur les mains. Sinon, on pourrait le faire sur les avant-bras sans problème. Donc, encore une fois, on a la position passive, ici. Donc, on ne demande aucune contraction musculaire. On le laisse vraiment aller. Évidemment, je vais aller chercher les deux côtés, toujours. Toujours aller chercher une belle rotation pour vraiment se sentir au niveau de la fesse. Un autre muscle qui va être impliqué au niveau de la hanche, c'est avec les adducteurs. Donc, je vais placer mon rouleau avec un léger angle. Aller chercher vraiment l'intérieur de la cuisse. Donc, même principe. Je fais quelques allers-retours jusqu'à temps que je sente qu'il y a une certaine détente au niveau du muscle que je masse. On va s'en suivre par la suite un étirement de la même région. Donc, position de la grenouille ici. J'ouvre les pieds vers l'extérieur. Mes talons sont pas mal en ligne avec mes genoux. Et si je veux davantage d'étirements, je peux penser à baisser mes fesses, comme si je faisais un squat vers mes talons. Je maintiens cette position-là. Et ça va vraiment venir chercher les adducteurs. Donc, ce qui se trouve être les muscles qui sont vraiment à l'intérieur de la cuisse, comme on l'a vu dans notre petite période d'anatomie au préalable. On revient maintenant à l'automassage, cette fois-ci pour les ischios jambiers. Donc, la façon de rouler les ischios jambiers, on peut le faire avec une balle. Moi, je trouve que ça va particulièrement bien. Mais en position assise, comme ça mon ischio jambier n'est pas déjà en tension. Donc, je suis vraiment fléchi au niveau du genou. Donc, je pourrais y aller en massage, sens contraire de la fibre musculaire ou dans le même sens de la fibre musculaire. Donc, toujours faire des motions comme celle-ci d'aller-retour. On va s'en suivre par la suite un exercice d'étirement au niveau des ischios. Donc, je suis comme ça, je m'aide avec une strap. Moi, je tiens ici une élastique et je travaille en FNP. Donc, ça veut dire contraire que je relâche. Je force pendant 5 secondes contre l'élastique. Et après ça, je laisse aller et j'essaie de tirer un petit peu plus loin. Vous allez voir, on va le faire quelques cycles. Donc, je force pendant 5 secondes ici. Et par la suite, je relâche et je vais un petit peu plus loin. Donc, je joue un petit tour à mon cerveau pour gagner en amplitude ici. Donc, une autre belle méthode pour gagner de l'amplitude articulaire. Donc, à se rappeler, toujours coupler le massage et puis les étirements par la suite. Et de toujours travailler les gros muscles pour avoir un maximum de résultats. Pour conclure, comme nous avons pu le voir tout au long de la présentation, l'articulation de la hanche en est une qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous espérons que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à consulter l'équipe du reconditionnement physique de votre base militaire pour un encadrement personnalisé. Merci.